on se retrouve aujourd'hui avec un bon petit déjeuner les mois sont passés à une allure folle je pensais pouvoir filmer avant et voilà donc un petit condensé de juin en vidéo moi je file au squash et je vous souhaite un bon visionnage pour s'assurer que ça intéresse je vais à l'UCPA c'est un nouveau bâtiment qui a été construit et au mois de juin les cours étaient à 1€ donc l'occasion de s'initier à des sports qu'on ne connaît pas là il y avait carrément des murs d'escalade il y a un golf intérieur et extérieur donc voilà on s'est fait une heure de squash on était épuisé à la fin c'était vraiment super et ensuite on s'est fait un café glacé à l'alchimiste on est passé à darwin toujours un lieu très agréable donc voilà petit latté au soleil et ensuite on a été en ville pour déjeuner et on s'est arrêté à suzy café je vous recommande ce resto à 100% c'est excellent les produits sont frais et assiettes colorées et délicieuses j'ai pas filmé mon après midi mais j'ai bien avancé sur des projets je vous en parle très rapidement ce matin j'ai un peu de temps donc je me suis dit que j'allais peindre juste des petites choses qui me faisaient plaisir rien de professionnel et pas grand chose pour les réseaux juste de quoi poser un peu de couleurs donc j'ai pris du papier qui me restait et j'ai ressorti ma palette art nouveau de curé taquet en fait ça me permet de tester plein de combinaisons de couleurs qui me plaisent ou qui me passent par la tête et ça me permet ensuite de travailler tout ça sur des projets pro donc là j'avais envie de baby blue comme ça avec un rose très tendre pour des pétales c'est pas très grave si je déborde tout ça c'est vraiment de la création de la recherche et puis à aucune pression pour ce dessin ça fait du bien de lâcher prise aussi là je m'amuse juste avec les couleurs ça me permet de bien connaître les couleurs aussi par exemple j'ai pris ce vert pensant qu'il allait être assez végétal et en fait il est ressorti quasiment ocre sur ma feuille donc voilà avec des petits tests comme ça ça me permet de bien connaître toutes mes couleurs j'ai ensuite rattrapé le coup avec un vert plus intense ça m'a donné une bonne base lumineuse donc c'est intéressant aussi cette palette elle se travaille limite comme de la gouache c'est vraiment incroyable la couvrance qu'elle peut avoir j'utilise toujours mes petites aquarelles faites maison à base de gouache et d'encre colorée je trouve qu'il marche très bien en complément de cette palette donc voilà je sais des petites bordures des choses que j'ai pas l'habitude de faire je sors un peu de ma zone de confort ça fait du bien quand l'aquarelle a séché je passe au crayon donc toujours des polychromos de chez faber castel j'adore leur teinte leur pigmentation est magnifique je me suis rendu compte que je mordillais absolument tous mes crayons je pense que le bois est bien tendre je passe un peu mon stress parfois dessus donc vraiment j'arrête ça les abîmes moi qui suis assez attentive à mes objets france et de les garder en bonne forme là je trouve que c'est un peu un peu dommage mais bon je vais essayer d'y remédier peut-être acheter des chum gomme plutôt que de mâcher mes crayons je vais préparer un déjeuner assez facile des courgettes coupé en lamelles des tomates cerises un peu de sel un peu de poivre et du romarin dessus je vais venir émietter de la feta pour un peu plus de goût je vais ajouter des olives des olives grecques trouvées sur le marché et ensuite je vais enfourner pendant 30 à 40 minutes à 180 degrés ça c'est la recette facile quand on doit travailler à côté hop on enfourne et je pense aussi à faire cuire des pâtes pendant une dizaine de minutes et je pense aussi à les refroidir pour qu'elles soient prêtes pour la salade d'été je vais ensuite mélanger tous les ingrédients donc les pâtes refroidies je viens ajouter du bon pesto ça j'adore ça j'ai découvert d'ailleurs le pesto à la roquette c'est excellent aussi je mélange tout et ensuite je viens ajouter les légumes donc là vous allez voir je n'ai pas retiré les branches de romarin je vous conseille de les retirer avant de mettre les légumes dans votre salade ça sera toujours plus facile à retirer donc voilà et autre petit conseil c'est toujours mieux que les légumes soient refroidis aussi là j'ai été assez pressé mais c'est meilleur quand c'est bien froid on n'oublie pas de râper un peu de parmesan et donc voici une assiette salade d'été très simple à réaliser je me pose enfin pour le déjeuner il est 13h j'ai fait un petit sandwich rapidement une salade et en même temps je vais répondre à des mails j'aime bien faire ça le déjeuner un peu une vidéo youtube et mails donc voilà et aujourd'hui c'est un peu la course je vais aller chercher un colis c'est une housse de couette Zara Home que j'ai trouvé sur Vinted qui est très jolie je vous montrerai ensuite enfin qui est toute simple mais pour la saison je pense que ça peut être assez frais qu'est-ce que je dois faire d'autre je dois aller au café pour monter une vidéo je vais faire ça là-bas parce qu'il va faire 30 degrés cet après-midi et j'ai beaucoup de mal à rester à l'appartement j'ai du soleil de 16h jusqu'à ce que ça se couche et il fait très très chaud donc je vais faire ça et tout ça avant 18h parce qu'après je verrai une copine enfin bref bon appétit j'ai préparé le colis pour la boutique elles vont avoir de quoi faire les filles il fait tellement chaud à Bordeaux là je crois que je vais aller manger une glace après sur la route je vais me prendre une glace voilà ça c'est bon le colis pour les filles et j'y vais j'ai pris mon vélo direction mariage de fleurs c'est un joli fleuriste tenu par Aurore qui vend mes cartes donc je lui ai apporté la nouvelle collection et du réassort j'ai ensuite été prendre un petit café chez Persona c'est une boutique de décoration que j'aime beaucoup, toujours très inspirant pour le goûter j'ai pris un cheesecake mousse de citron accompagné d'une citronade la légèreté de cette mousse, incroyable je pense que c'est l'un des meilleurs cheesecake aux fruits que j'ai mangé de ma vie c'était très peu sucré, acide, tout ce que j'aime ensuite j'ai Dada, une copine coréenne qui me rejoint ça c'est ces magnifiques petits sambons qu'elle fait à base de cire végétale elle y met des petites fleurs séchées coucou Dada donc ça marque ces jeux te plaît regardez-moi la finesse de ces petits objets on va gentiment offrir des fraises délicieuses qui étaient raccordes avec les boucles d'oreilles et ensuite je suis passée boire un coup avec une copine pour finir la journée on se retrouve dimanche matin je vais à Pessac car il y a une brocante et le petit marché que j'aime bien faire donc c'est parfait, ça m'occupe la matinée donc je me suis arrêtée aussi au stand syrien et il fait déjà très chaud à Bordeaux je rentre à la maison et je vous montre tous mes petits achats je rentre dans la brocante je ne sais pas si ça se voit mais j'ai très très chaud j'étais à Pessac au parc Razon c'était super bien parce que j'aime bien avec cette brocante c'est qu'il y a le marché juste à côté et je l'aime beaucoup donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à la brocante alors je dépensais 5 euros je crois j'ai trouvé une petite robe elle n'est pas très longue mais ce qui est trop mignon c'est qu'il y a un petit nœud derrière qu'on peut serrer à la taille j'ai hâte de tout laver je vais tout laver, là j'ai acheté la lessive ça sera sec je pense dans une heure tellement il fait chaud donc j'ai trouvé ça j'ai aussi on reste dans le bichy c'est vraiment comme ça fabrique et modèle Paris un truc blanc comme ça j'adore j'en ai plusieurs j'adore souvent c'est des manoukians j'aime bien je viens de voir qu'il y a une tâche je ne sais pas si ça va partir et ah oui j'ai acheté aussi j'ai encore du mal à regarder la caméra il faut que je me rematche une gommette pour regarder ici et pas au milieu j'ai trouvé ça une petite tête d'oreiller avec des fleurs comme ça j'aime beaucoup tout frais en coton pour l'été c'est parfait et enfin une nappe citron j'adore à 1 euro pareil made in France en coton soit pour un jour de pique clinique ou pour un petit table pour manger j'aime beaucoup c'est tout bête mais c'est l'été donc voilà je l'ai tout bien lavé et je suis passée au libanais c'est à Pessac c'est un petit stand libanais syrien j'adore ce qu'il faut alors je vais vous montrer ça ça c'est petit mélange avec de l'aubergine que j'adore en fait ça coûte 2 euros ça feuille de vigne 2,50 euros j'adore ça qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? un taboulé super vert pareil à 2 euros et quelques et j'ai pris une falafel fait maison donc je pense que je vais faire ça je vais faire des carottes râpées carottes râpées salade taboulées enfin je vais me faire une assiette de ménizé donc voilà et je vais lancer la machine tout de suite c'est un peu C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais quand même prendre une chemise pour après parce que je crois qu'il fait 28 degrés. Donc une chemise, une gourde et indispensable à la petite serviette. Ça, je peux te dire qu'au squash, tu transpires. Ça fait beaucoup de bien. Petite barre protéine comme ça. Là, on est sur une recette de la flemme. J'ai très faim. Alors, j'avais vu une recette hyper simple. En fait, il suffit de congeler des plaquettes de ravioles comme ça. Là, j'ai pris au basilic. Et en fait, il faut les mettre dans une poêle bien chaude, sans matière grasse, juste pour les faire sauter comme ça. Donc rien de plus simple. Même pas de cuisson à l'eau. Je vais prendre quelques feuilles de salade. Je vais y ajouter encore un peu de taboulet d'hier qui me restait. Il est tellement bon. J'adore quand c'est bien vert comme ça. Et là, mon coup de cœur absolu en ce moment, c'est la stracciatella di bufala. Le cœur d'une mozza, quoi. Donc juste le meilleur. Donc j'en mets un petit peu, beaucoup. Je pourrais le manger à la cuillère tellement j'aime ça. Et ensuite, quand tout est prêt, on vient déposer les petites ravioles bien croustillantes dessus. On n'oublie pas aussi un beau petit filet d'huile d'olive, sel et poivre. Je n'avais pas acheté de pain, donc j'ai trouvé ces petits garlic bread. Je ne sais plus où je les avais achetés, mais c'est toujours pratique à avoir. Ça se garde super bien. Et ça accompagne bien une salade. Donc voilà. La recette faite en 10 minutes peut-être chrono, je pense. Il fait tellement chaud à Bordeaux que la couette est déjà sèche. Donc j'en ai profité pour changer mes draps. C'est un truc que j'aime beaucoup faire avant de partir en voyage. Avoir un lit tout propre. Je suis très contente de ce résultat avec des petits coussins de couleurs différentes. Et puis le coton est très beau. Parfait pour l'été. Me voici donc arrivée à Paris. Là, je suis chez mes parents. Je vais choisir un beau panier, car il y a les cerises à cueillir. Donc voici un peu de jardin. Ça fait toujours du bien. Moi qui vis en appartement, je me rends compte à quel point le jardin me manque au quotidien. Quand je suis chez mes parents, je passe la plupart du temps dehors. à jardiner, à cueillir des fruits, à observer les roses. Et il était déjà temps de repartir. C'était très court, mais ça me fait toujours beaucoup de bien. Oh là ! Je vais en brocante ce matin. J'ai mis ma nouvelle petite salopette atelier coquillette que j'ai reçue à mon retour de Paris. Je suis trop contente. Donc je vais prendre un grand panier, un grand sac, de la monnaie, et après on ira faire des cours sur le marché. Zou ! J'ai pris mon vélo pour aller à la brocante. C'est toujours pratique, surtout quand il fait chaud comme ça. Ça m'évite de prendre le bus. J'ai croisé plein d'objets anciens. J'ai dû résister sur cette carafe avec ce petit verre cerise. Mais j'ai craqué sur plein de jolies choses que je vous montrerai ensuite. Je suis passée tout déposer à la maison. Et je suis repartie au marché aux puces de Saint-Michel. Juste par curiosité, j'aime toujours y faire un tour. Là, je suis tombée sur ce stand magnifique, en fait, avec plein de maquillage d'époque. Et le monsieur m'expliquait qu'il avait travaillé sur un film avec Léa Cédoux. Et tous ces petits objets ont servi pour le film où elle jouait le rôle d'une esthéticienne. Je suis passée faire le plein de légumes et de fruits au marché des Capucins. J'aime beaucoup y aller, il y a une ambiance vraiment particulière. Même pour boire un petit café et manger quelques tartines. Donc là, il y avait les pivoines qui étaient de sortie. Un de mes stands préférés, celui du jus d'orange. Et je suis rentrée à la maison. J'ai acheté plein d'abricots, des avocats. Tomate, pêche plate, excellente. J'ai aussi fait le plein de légumes. Donc, je suis passée prendre des carottes, des courgettes, concombres. J'ai aussi pris un melon, du pain et des œufs. Et donc, voici mes petits achats de ce matin. J'ai acheté un Magimix comme neuf, hyper pratique. Et un meuble à tiroir Mugy. J'en ai déjà un. Et là, il y a les compartiments pour bijoux. C'est hyper pratique. À la même dame, j'ai acheté ce mortier à 1€. J'en cherchais un. Donc, très pratique. Il est comme neuf, de très bonne qualité. Et enfin, j'ai acheté une armoire de poupée ancienne, en bois. J'aime beaucoup. Ça me servira pour la salle de bain de petit cabinet. Et donc, je vais mettre des produits de beauté. Mais avant ça, je vais la retapisser. Alors, les étagères se retirent. Je vais mettre du papier ancien. Et ensuite, j'ai passé l'après-midi à me reposer un peu. Et le soir, il y a eu un très gros orage. Ça me fait du bien. Et voilà. Allez. Et voilà le travail. Je vais peut-être mettre une petite pince. Une petite pince. Je ne sais pas montrer. Je vais vous montrer. J'aime bien celle-là. Ça s'irait bien avec mon bouc aussi. Beaucoup trop mignon, ça. Je ne sais pas. Peut-être un petit chiffon. Sinon, comme ça. Ouais, j'aime bien comme ça. J'ai mis ce jean. J'aime bien. Très taille haute. Mais il est cool. Une fois prête, je me suis baladée en ville. J'ai été dans la librairie Mola. J'adore y flâner. Une petite demi-heure. J'y trouve souvent l'inspiration. Et si vous êtes sur Bordeaux, vraiment, je vous conseille d'y faire un tour, juste par curiosité. Il y a quelques temps, j'étais tombée sur un court-métrage sur Arte d'un tigre qui s'invitait à un tea time dans une famille. Et c'est cet auteur-là. Trop contente d'avoir découvert son nom. Ça m'a donné d'ailleurs envie de faire un goûter mot aussi. Je me suis arrêtée à la boulangerie de l'hôtel de ville pour prendre un croissant que j'ai dégusté au soleil. Il y avait un petit peu de vent. Ensuite, je me suis installée au café, près des capucines et des roses trémières, sur cette petite table verte. Pendant une heure de dessin, j'avais envie de faire une recette illustrée, donc j'ai fait celle des ravioles sautées. Pour savoir placer un peu mes éléments, je fais un crayonnet très léger que je peux ensuite corriger, comme là le manche. Je vais le mettre plus en haut. Ensuite, je vais passer à l'aquarelle. Là, j'ai remarqué que mon stylo à réservoir mettait beaucoup d'eau. C'est souvent le cas quand ils sont neufs. Donc, faire attention quand vous débutez l'aquarelle. Après quelques détails et légendes, voici ma recette illustrée de la salade de ravioles sautée. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. En tous les cas, moi, ça me remet dans le bain pour l'été. J'espère que vous passerez un bon dimanche soir. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501